coucou mes petits coeurs j'espère que vous allez tous bien alors une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai commencé à faire avec mes boîtes de rangement pour mes diamants restants mais surplus de diamants donc pour le moment j'en ai fait qu'une donc pour mes diamants spéciaux puisque comme je vous l'ai dit mes restants de diamants spéciaux je les utilise pour mes créations en époxy donc du coup je les ai classé rapidement déjà parce que comme j'ai reçu plein de toiles et que j'en fais petit à petit au moins ça me permet de classer mes diamants tout de suite donc je vous avais montré dans une vidéo précédente donc l'achat de ces boîtes donc franchement elles sont top donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu ensuite en parallèle je m'étais commandé donc des petites fiches bristol qui sont en format donc 7,4 cm par 10,5 j'ai commandé par rapport à la profondeur de mes boîtes pour pouvoir me faire des intercalaires et en même temps je me suis aussi commandé des sachets zip pareil en format 10 par 7 pour pouvoir les mettre correctement dans mes boîtes donc vous voyez j'ai encore des diamants qui sont pas classés puisque mes amours de membres sur le groupe facebook qui est des abonnés qui m'envoient des diamants pour mes créations donc c'est top donc j'ai encore pas fini de les classer puisque cela je les ai eu dans mon swap avec ma cri cri d'amour et du coup j'ai quand même commencé alors je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau des intercalaires donc j'ai utilisé mes petites fiches bristol donc je les ai commandé sur amazon les fiches bristol et puis les sachets zip bon les sachets zip vous en trouvez partout il y en a aussi sur aliexpress mais j'avoue que j'étais très impatiente de commencer à classer mes diamants donc je les ai commandé sur amazon pour les recevoir plus vite donc j'ai commandé un carton 2000 mille sachets zip et un carton et 10 paquets de fiches bristol ce qui me fait 1000 fiches bristol aussi comme ça je suis tranquille puisque j'ai encore mes boîtes de rang les boîtes de rangement à faire pour mes diamants carrés et pour mes diamants rond donc comme ça au moins je suis tranquille pour un moment donc qu'est ce que j'ai fait j'ai pris mes petites fiches bristol je les ai découpé sur la hauteur pour que quand je ferme ma boîte ça ne dépasse pas et que ça ne les abîme pas j'ai aussi la chance d'avoir une plastifieuse à la maison donc je les ai plastifié et je les ai décoré donc là par exemple voyez j'ai marqué dôme donc c'est la fiche intercalaire du départ et ensuite j'en ai fait pour les couleurs donc j'avais des autocollants disney j'ai essayé de relier un peu les couleurs par rapport aux couleurs des diamants qui y aura derrière l'intercalaire donc là par exemple donc le premier intercalaire et dôme ensuite j'ai la couleur doré du coup dedans j'ai rangé mais dôme doré voilà tout simplement donc hop je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne du coup donc la première intercalaire dôme doré le sachet avec les diamants dorés ensuite remonte un petit peu donc ensuite j'ai l'intercalaire hop blanc nacré et j'ai mis mais dôme puisqu'on est dans la partie dôme avec mes diamants dôme blanc nacré voilà et ainsi de suite j'ai fait ça comme ça tout le long donc bah j'ai aussi des des diamants en forme d'amande donc j'ai fait une intercalaire amande avec pareil les couleurs voilà les stress ronds cristaux enfin voila je me suis fait mon petit mon petit classement à moi donc là ça tombe encore un peu parce que bah forcément la première rangée n'est pas pleine mais petit à petit que je vais y remplir bah petit à petit ça tiendra encore de mieux en mieux donc donc voilà donc c'est top donc je vais faire à peu près la même chose dans ma boîte pour classer mes diamants carré avec les numéros dmc et pareil je vais faire mes petites mes petites intercalaire comme ça donc voilà donc et bah écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez mon petit classement n'hésitez pas à piquer des idées si je vous les montre c'est pas pour rien je ne m'en moque que vous preniez mes idées c'est fait pour si ça peut vous aider à avoir un bon classement moi j'avoue que je suis assez carré sur sur mes rangements donc donc là bas je voilà je me suis fait mon petit classement qui me paraît bien à moi et du coup bah j'ai rangé presque tous mes mes diamants spéciaux déjà pour commencer et puis bah comme je vous ai dit je vais refaire la même chose pour mes diamants carrés et mes diamants ronds donc pour tous mes surplus avec les petites fiches bristol je vous mettrai le lien je vous mettrai je pense peut-être aussi le lien des des sachets zip je les ai acheté directement par mille j'ai étudié un peu tous les tarifs pour voilà pour trouver au moins cher donc au pire je vous mettrai le lien si ça vous intéresse puis après bah les les stickers c'était des stickers que j'avais commandé il me semble si je dis pas de bêtises sur sur aliexpress donc voilà vous trouvez vous pouvez en trouver partout et puis avec les motifs qui vous plaisent moi j'ai pris cela parce que voilà je m'en étais pas servi et que j'en avais pas mal donc voilà j'ai décidé de les mettre les mettre sur mes petites intercalaires parce que sinon je trouvais que mes mes intercalaires étaient un petit peu fade avec juste marquer le nom en haut donc je me suis dit allez je vais me faire plaisir donc je les ai protégés en les plastifiant comme ça elles s'abîment pas j'aurais pas besoin de les refaire et puis avec les couleurs etc donc donc voilà donc j'ai vraiment un peu de tout donc c'est top et puis bah petit à petit si j'ai des nouvelles couleurs et de nouvelles formes bah je ferai quelques intercalaires tout simplement voilà et bah écoutez je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en tout cas moi ça me plaît donc c'est le principal puisque c'est moi qui les utilise si ça vous plaît bah n'hésitez pas à faire la même chose ou après y aménager par rapport à vos goûts à vous et vos ordres de classement à vous on a toutes des on a tous des classements différents par rapport à nos modes de fonctionnement donc voilà ça c'est le mien en tout cas pour les diamants spéciaux j'ai pas encore totalement défini comment j'allais faire pour les dmc des diamants carrés des diamants ronds mais je verrai au gré de la fabrication de mes intercalaires etc et puis je vous montrerai peut-être dans une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait pour pour les autres diamants mais voilà et bah écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires voilà ça fait toujours plaisir de discuter avec vous donc n'hésitez pas et puis je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très vite bisous bisous 1